Pourquoi je ne fume pas ? Déjà parce que ce n'est pas bon pour la santé, non ? De peu de personnes que j'ai vues qui sont lancées dans la cigarette, j'ai vu les gars, ils ont du mal à s'en sortir. J'ai dit, heureusement que je n'ai pas commencé. En plus, les gens qui sont lancés, la réalité mon gars, tous ceux qui me suivent, les fumeurs qui me suivent par exemple, ce serait intéressant que tu me dises en commentaire comment ça s'est passé. Tu as commencé à fumer, pourquoi ? Parce que tu t'es fait engrené par des gens. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Même si j'aime, parce que si je ne te le dis pas, tu vas oublier. Donc, autant que tu le mettes maintenant. Ici, c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, revitaliser le taux de testostérone parce qu'on ne sait plus qui est qui. Un femme, on est perdu, on ne sait plus. Énergie, énergie. Donc, du coup, bon, en tout cas, il faut faire du Zayo, les gars. Donc, il y a deux choses que je te propose. C'est mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20k en une semaine. OK, c'est gratuit, c'est offert, les gars. OK, donc, si tu n'as pas fait 20k en une semaine, je ne sais pas pourquoi tu bégayes, pourquoi tu as peur, je ne sais pas, arnaque, je ne sais pas où tu vois une arnaque. Les endroits où il faut voir les arnaques, personne ne les voit. Ça, c'est bon. Par contre, des trucs gratuits, bref. Bon, c'est gratuit, c'est offert. Je te montre exactement comment j'ai fait pour faire 20k. Tu es libre de pouvoir y accéder. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing qui est 100% finançable par ton CPF. Bref, tu peux y accéder. Donc, je te partage dans cette formation toutes les stratégies qui vont te permettre de pouvoir d'atteindre les 5k au minimum par mois. Et en plus, là, c'est bon, je vais pouvoir rajouter des modules complémentaires. Il y aura un module complémentaire sur l'immobilier, complémentaire sur le branding, ça, c'est bon. Et sur les startups. OK, j'attends toujours qu'on me livre le module sur les crypto-monnaies. Donc, du coup, vous aurez vraiment une formation complète. Comment faire de l'oseille, comment l'investir, etc. OK, bref, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et si tu veux savoir comment poser tes questions, etc. pour le CPF, tu cliques sur le lien sur Pirate Marketing, tu mets ton numéro et on va te rappeler. OK ? Donc, voilà, c'est tout. Et passons directement. Ah ouais, les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à Ivry dans 4 ans, j'ai redoblé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Les gars, on est tous partis de zéro. Tous les gens que tu vois, là, ils sont tous partis de zéro pour la plupart. Arrête de trouver des excuses. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage maintenant. Je suis libre. Bon, voilà, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai dû charbonner, mais c'est un plaisir de charbonner pour toi. Ça, c'est une sensation, ça déchire. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je ne bois pas ? Pourquoi je ne fume pas ? Et pourquoi je ne me droppe pas ? C'est le sujet de la vidéo. On va en discuter parce que voilà, j'y ai pensé. J'ai dit, tiens, je vais partager, les gars. Alors déjà, pourquoi je ne bois pas, déjà ? Je ne te cache pas que déjà, premièrement, je n'ai jamais compris le principe. Je sais, les gars, vous buvez tous, les gars. Il n'y a pas de souci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas boire. Je ne suis pas ton père, ton daron. Je dis juste, moi, pourquoi je ne bois pas ? Déjà, premièrement, je n'ai jamais compris le concept, en fait. Ce n'est pas forcément bon. Je veux dire, je préfère un verre de coca, quoi. Je veux dire, quitte à prendre un truc, un bon verre de jus de canne avec du citron, tu vois. Jus de canne, là, on est bon. Ou un petit peu, ou d'eau de coco. À la limite, bon, moi, ça résonne plus en moi. Je me dis, au niveau gustatif, on est bon, tu vois. Donc, l'alcool, déjà, ce n'est pas forcément bon. Enfin, en tout cas, au goût pour moi, je ne sais pas pour vous. Mais moi, il n'y a aucun des alcools. À part, peut-être, j'avais goûté un whisky à l'ancienne. Ouais, ça, ce n'était pas bon. Les bons whisky, j'avoue, ça avait un petit goût, c'était pas mal. Mais sinon, les gars, je ne comprends pas trop, tu vois. Après, genre, je sais que les gens, ils boivent en plus pour pouvoir, genre, se libérer, avoir du fun, tu vois. Et donc, du coup, moi, je n'ai jamais compris ça non plus. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de boire pour avoir du fun. C'est pour ça, en fait, je n'ai pas compris. Je sais qu'il y en a, ils ont besoin de boire pour pouvoir, comment on dit ça encore ? C'est être extraverti. En tout cas, tu vas faire des choses sous l'emprise de l'alcool que, genre, tu n'aurais pas fait normalement, tu vois. Donc, les gens, ils boivent pour pouvoir être quelqu'un d'autre, pour pouvoir faire des choses qu'ils n'oseraient pas faire si je n'avais pas bu. Mais là, moi, le concept, déjà, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ça ou pas ? Est-ce que je dis un truc qui n'est pas vrai ? Pourquoi les gens, ils boivent ? C'est pour, genre, pouvoir s'amuser, non ? À tel point que les gens, je me rappelle quand je dis aux gens, ouais, je ne bois pas. Ils disent, ah ouais, mais t'as vu, elle est pourrite, non ? Je dis, non. Non, des gars, tu sais, tu vas me dire qu'il y a des trucs que tout le monde fait et après, on fait comme si c'était normal. Mais quand tu prends du recul, est-ce que c'est normal que tu aies besoin de mettre une substance dans ton truc, dans ta bouche pour pouvoir t'amuser ? Donc, non, moi, quand je suis en soirée, je n'ai pas besoin de boire pour m'amuser, pas besoin de boire pour parler aux gens. En plus, les gens, quand ils boivent, après, ils ont une bonne excuse. Hop, j'ai couché avec ton meilleur ami, hop, c'est de l'alcool. Ce n'est pas moi. C'est de l'alcool. Ça, c'est la bonne excuse, ça. Oh, désolé, je me suis battu, c'était de l'alcool. Donc, voilà, bon. Alors déjà, le premier truc, voilà, c'est ça. Donc, déjà, le concept même de boire pour s'amuser, je ne vois pas le lien. Même si tout le monde voit le lien, comme si c'était normal, c'est moi qui... Genre, après, quand je suis dans un groupe, les gens, c'est moi le ouf, en fait. Ça veut dire vraiment, c'est moi le ouf. Il a dit, allez, bois, allez. Pourquoi tu ne veux pas boire avec nous ? Boire ! En plus, je ne sais pas pourquoi vous voulez nous engreiner, en fait. Moi, je ne bois pas. Pourquoi tu vas absolument m'engreiner à boire, en fait. Bois avec nous. Allez, viens. On dirait dans ma tête, je lui dis, merde, c'est bizarre, lui. Pourquoi il veut que je bois avec lui, en fait ? Il veut que, genre, on soit tous dans la merde ensemble, quoi, en fait. Je ne comprends pas. Reste tout seul, Trouton. Tu veux boire ? Bois. Mais laisse-moi. Non ? Tu ne comprends pas ? Du coup, déjà, le premier concept, c'est ça. Et le deuxième concept, c'est que, bon, les gars, moi, je suis assez sensible à la santé. Alors, je ne sais rien pourquoi. Mais peut-être parce que j'ai fait des zones d'infirmière, à un moment donné. Mais je ne comprends pas du tout le concept aussi de boire pour défoncer mon foie. Je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, toujours. Ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon forcément au goût. Et en plus, je n'en ai pas besoin dans l'utilité, que ça te permette d'avoir plus de fun, d'être plus extraverti. Donc, du coup, là, du coup, moi, tous les avantages de l'alcool, je ne vois pas trop pour l'instant. Voilà. Je ne vois pas trop. Bon, j'essaie d'y réfléchir. Mais moi, en commentaire, pourquoi ça déchire l'alcool ? Voilà, c'est ça, les gars. Les gars, ils disent, allez, boire, allez, 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 arrête, un verre, un verre. Allez, 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 un verre, un verre. Ah, c'est bon, un verre. Je ne comprends pas. Donc, juste moi, en commentaire, les gars, pourquoi ça déchire de boire, en fait ? C'est moi qui rate un truc, les gars, je ne sais pas. Donc, dis-moi en commentaire pourquoi ça déchire de boire l'alcool. OK ? Donc, déjà, ça, c'est la partie boire de l'alcool. En plus, après, les gars, quand ils boivent, ils sont défoncés le lendemain. Pourquoi pas ? Et des fois, les gars, ils vomissent. Mais c'est quoi qui déchire, en fait ? Alors, comme tout le monde fait, c'est normal. Il faut faire aussi. Non, non. Donc, après, deuxième truc, après, c'est fumer. Après, boire, je ne te dis pas qu'il ne faut pas boire. Genre, boire, genre, je ne sais pas, tu as passé 10 cas, je ne sais pas, tu as ouvert ton business en ligne. Ah, OK, tu en bois un coup. Genre, je ne sais pas, tu célèbres pour célébrer des choses, machin, machin. Même ça, c'est une carotte, ça. Mais bon, passons. Parce qu'ils ont associé ça. Quand tu célèbres, tu célèbres avec de l'alcool. Ah bon ? D'où ça devient ça ? C'est quoi le lien ? Ah ben, oui, les gars, moi, je ne comprends pas, moi. Mais bon, imaginons. Comme on célèbre, il faut boire. OK, pas de problème. On boit, voilà. Mais c'est que les gars, c'est que les gars, ils célèbrent tous les jours. Ils célèbrent pour tout et pour rien. Ils sont là. Oh, ouais, ouais, ouais. Tu as mangé des pattes ce midi ? Non, il faut célébrer ça, les gars. Allez, on sort la bouteille. Eh, j'étais chez les pompiers de Paris. Je peux te dire que, tonton, dans la cellule, ça célébrait à tout va. Pour tout, tous les midis. Il y a un truc à célébrer, les gars. Oh, là, non. Tous les jours, Ricard, chuchu, non. C'est bon, les gars. Donc, du coup, et après, fumer. Alors, pourquoi je ne fume pas ? Déjà, parce que ce n'est pas bon pour la santé, non ? De peu de personnes que j'ai vues, là, qui sont lancées dans la cigarette. J'ai vu, les gars, ils ont du mal à s'en sortir. Et je dis, heureusement que je n'ai pas commencé. En plus, les gens qui sont lancés là, la réalité, mon gars. Tous ceux qui, là, les fumeurs qui me suivent, par exemple. Ce serait intéressant que tu me dises en commentaire comment ça s'est passé. Tu as commencé à fumer, pourquoi ? Parce que tu t'es fait engrener par des gens. Ça, c'est un peu le même principe que l'alcool. Mais un peu moins, peut-être, je pense. Ils disent, voilà, tu veux une taff ? Après, tu t'es comme ça ? Le boulot s'est fait déliser ? Ah, ben oui. Allez, gars ! Donc, du coup, après, tu ne peux plus t'en sortir. Là, t'aimes trop bien. J'ai trop bien. Non, en plus, même pas. Parce que je crois que les fumeurs, quand vous commencez à fumer, vous n'aimez pas. Tous les fumeurs, ils disent, ouais, non, les premières fois, je n'ai pas aimé. Et donc, du coup, je ne comprenais pas pourquoi je n'ai pas aimé. Donc, du coup, j'ai insisté. Mais ça, pourquoi je n'aime pas ? Et les gars, ils sont aussi jusqu'à la fin. Et les gens, jusqu'après, ils sont... Ah, j'ai une dépendance ! Ah, voilà. C'est la misère. Donc, du coup, là, pareil, cigarette, non, je ne fume pas. Parce que je ne me suis jamais laissé engrener par les gens qui fumaient. En fait, moi, j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours le concept de... Pourquoi je vais faire un truc que je sais que ce n'est pas bon pour la santé ? Après, ils disent, ouais, mais on meurt tous de quelque chose. Avec le nombre de gens qui meurent autour de moi, si tu veux éviter d'accumer des facteurs de risque, qu'en plus... Après, ça a confirmé quand j'ai fait les méthodes d'infirmier, là. Moi, je les ai fait tard, mais bon. Donc, ça a confirmé et j'ai fait les bons choix. Parce que cigarette, alcool, manger mal, etc. Enfin, il faut choisir, les gars. Vous ne pouvez pas tout faire. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Tu vas te prendre un cancer dans les dents. C'est une question de temps. C'est toi et ta chance. Je vous dis un peu le concept des facteurs de risque. En fait, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait tout bien n'aura pas le cancer. Par exemple, ou le diabète, ou tout ce qui est maladie de ouf, là, que tout le monde meurt. Ça veut juste dire que plus tu rajoutes des choses, plus ça rajoute des facteurs de risque. Donc, ça augmente le pourcentage que tu puisses avoir un cancer, par exemple. La maladie famous dont tout le monde meurt, là. Ou arrêt cardiaque, ou tous les trucs comme ça. C'est la même chose. Toutes les maladies où tu meurs, là, vite. À chaque fois, par exemple, je ne sais pas, par exemple, les femmes, si tu manges mal, c'est vrai que j'ajoute un facteur de risque. Si tu bois de l'alcool, ça ajoute un facteur de risque. Si jamais tu es sédentaire, tu ne fais pas de sport, ça ajoute un facteur de risque. Si tu prends la pull pour les femmes aussi, ça ajoute un facteur de risque. Enfin, tous les trucs que vous faites tout le temps, là. Si tu bois trop de soda, ça ajoute un facteur de risque. Tu vois, à un moment donné, l'idée, je ne sais pas. L'idée, c'est de réduire un maximum. L'idée, c'est de réduire un maximum de facteurs de risque. Après, je ne sais pas. Ça me paraît pertinent. Après, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas tout faire, les gars. Tu ne peux pas être sédentaire, boire de l'alcool, fumer, manger mal. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches, en fait ? Donc, du coup, moi, j'ai toujours été censé ne pas ça. Et c'est pour ça que, du coup, je n'ai jamais fumé. Et après, pour parler de la drogue, encore pire. Alors, ça dépend des drogues après, mais même si c'est des drogues douces. À partir du moment qu'il y a un truc, moi, qui me change le truc de mon cerveau et que je ne peux pas être focus, c'est surtout ça le deuxième point, il y a la santé. Et puis, surtout le focus en tant qu'entrepreneur. Je veux que mon esprit soit le plus clair possible et que je puisse avoir le focus le plus puissant possible pour pouvoir accomplir un maximum de choses. Si jamais tu as des choses qui t'empêchent de pouvoir être focus, des choses qui t'empêchent d'être en bonne santé, d'être en pleine vitalité, d'avoir une énergie de malade, tu supprimes. Je ne sais pas. Si tu veux te lancer dans ton business et être déter, il faut que tu sois en pleine forme. Donc, moi, c'est déjà une des raisons pour lesquelles jamais je ne vais me droguer. Mais pour faire quoi, en fait ? J'ai besoin vraiment d'être... J'ai trop de choses à accomplir, en fait. Je ne peux pas. Il faut que mon énergie soit au max, ma vitalité au max. Et donc, du coup, c'est pour ça que tous ces trucs-là, l'alcool, boire, machin, machin... Au début, je disais, vas-y, quand je suis avec les gens, je vais vous prendre un verre dans la nuit. En fait, je faisais... Pourquoi ? Juste pour faire genre, vas-y, on va ensemble, les gars, machin. Maintenant, j'ai décidé, maintenant, je ne suis même pas. Même pas un verre. Pourquoi, en fait ? Non, en fait, si je te dis oui à toi, je dis non. Non, c'est quoi ? Si je me dis... Si je dis oui à toi, je me dis non à moi. Non, je dis non. En fait, je n'ai pas envie de boire. Pourquoi je vais me forcer ? Après, c'est vrai qu'il y a le whisky, peut-être, pourquoi pas ? Il y a des whisky que tu avais goûté, là, il était bon, hein ? C'est à vous, là, c'est vrai. C'est des anciens, des bons whisky de bonne marque, là. Pas des whisky normaux, là. Donc, voilà. Ce que je voulais partager, c'est une vidéo détente, les gars. On a une vidéo par jour. Il y a des moments, les gars, on se relâche. On fait des vidéos, voilà. Donc, du coup, n'hésite pas à me dire, en tout cas, ce que tu en penses en commentaire et puis me partager un petit peu ton expérience. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent, qui ne me boivent ni, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne fument pas et qui ne se droguent pas ? C'est intéressant. Et puis, moi, je suis intéressant de savoir aussi ceux qui ont commencé la cigarette, comment ça s'est passé, comment ils se sont faits carottes. Et si jamais tu crois que c'est impossible de s'amuser sans boire de l'alcool, ça, c'est un bon débat, ça, les gars. Est-ce que c'est possible de s'amuser sans boire de l'alcool ? Moi, je pense que oui. Quand je dis ça aux gens, les gens me prennent pour un ouf. Je ne sais pas, OK ? Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as mis cette vidéo. J'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, si jamais tu veux aller plus loin et te lancer, en tout cas, avoir plus d'informations sur le business, tu peux commencer par mon étude de cas. Comme ça, ça te donne un petit peu des notions. Tu vois un petit peu comment il a fait pour faire 20 cas. OK, peut-être, en fait, c'est logique, en fait. Peut-être que je peux le faire aussi. Et si jamais tu veux d'aller plus loin, tu travailles, tu peux te faire financer la formation. Donc, vas-y, prends rendez-vous. Un membre de mon équipe va pouvoir répondre à toutes tes questions. On va t'accompagner à faire le dossier de A à Z. Et après, on va te donner des accès à Pirate Marketing. Donc, franchement, les gars, de nos jours, maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour pouvoir vous lancer et être libre. Et je peux te dire que ça vaut le coup d'être libre, honnêtement. Voilà. Et si tu ne le fais pas, tu vas juste regretter. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Chalé ton camp. Sous-titrage ST' 501